Le revers de la médaille, ça veut dire l'autre côté de la médaille. C'est un collectif qui regroupe 90 associations de la solidarité, qui travaillent au quotidien avec les personnes qui sont dans la rue, donc les personnes migrantes, les personnes sans-abri, toutes ces personnes qui sont extrêmement vulnérables et qui ont besoin de dormir, de transiter dans l'espace public, d'y faire la queue pour avoir un accès à des alimentaires. Et la préparation des Jeux olympiques et la tenue des Jeux olympiques a un énorme impact en fait sur ces populations, un impact social plutôt négatif, sur lequel nous nous interpellons et essayons d'obtenir des solutions de la part des pouvoirs publics. Il y a une volonté cachée, mais très nette, de la part des pouvoirs publics de rendre invisibles ces populations qui ne rentrent pas tout à fait dans la carte postale habituelle, touristes de Paris. Les caméras du monde entier vont venir ici et on n'a pas envie de montrer la pauvreté, la misère. Ils sont juste priés d'aller un petit peu plus loin, loin des jeux, loin des yeux, loin des caméras. Nous, on estime que c'est une atteinte aux droits sociaux, en fait, aux droits humains fondamentaux. Ces gens n'ont rien fait de mal, d'autres que ne pas avoir de logement et dormir juste là où ils peuvent. On estime qu'il y a 7000 personnes qui dorment chaque soir dans la rue en Ile-de-France, dont des femmes seules, des familles avec des enfants, des nourrissons. 7000 personnes, c'est un chiffre. Mais à l'échelle des moyens de la France et des Jeux olympiques en particulier, c'est 9 milliards d'euros le budget des Jeux olympiques. Il nous semble tout à fait possible de profiter de la dynamique des Jeux olympiques pour héberger ces personnes, ne serait-ce que pendant l'été, mais aussi de façon plus pérenne. Alors, nous, on n'appelle pas au boycott des Jeux olympiques parce qu'on considère qu'un événement sportif devrait pouvoir se tenir. Après tout, des équipes qui tapent dans un ballon ou qui essaient de courir le plus vite possible, en soi, ça n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est le comportement des pays et des villes qui accueillent ces grands événements sportifs. Et aujourd'hui, Paris a communiqué sur les Jeux les plus inclusifs de l'histoire. Paris dit qu'ils laisseront un héritage social positif, inédit. Nous, ce qu'on voit, c'est tout l'inverse. C'est comme ça qu'on l'appelle pour invisibiliser toutes ces populations sans-abri. On ne veut pas voir dans l'espace public, dans la belle carte postale qu'on veut montrer aux touristes du monde entier.